coucou à tous j'espère que vous allez bien je suis trop heureuse de vous retrouver ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça sur ma chaîne parce que je vous avoue mais je n'ai pas trop colorié même là je vais pas vous montrer énormément énormément de bêtes de colo que j'ai fait puis en plus j'ai fait surtout des colo détente vous voyez où je m'applique vraiment pas pour pour appliquer la couleur enfin vous allez voir donc j'ai tout ça voilà mais il n'y en a que un à chaque fois ou deux il y en a un ou il y en a deux je crois il me semble mais sinon voilà donc il n'y en a pas énormément vous voyez mais voilà je voulais vous la faire parce que voilà je me suis dit il faut quand même parce qu'à force si je le fais pas je le fais pas je le fais pas ben du coup vous verrez pas mes colo que j'ai fait j'en ai deux en cours d'ailleurs donc cela ils sont bientôt finis ils auraient pu être dans là dans cette catégorie là mais bon du coup enfin dans cette période là mais du coup voilà du coup je les ai pas fini mais bon c'est pas grave ce sera pour ben au mois de janvier je pense que la prochaine je ferai pour les six mois à venir on va dire donc donc voilà voilà du coup je vous montre tout ça donc mon premier c'est alors mon premier c'est dans le joanna bassford que j'ai fait au tout début tout début janvier je crois que j'ai essayé des comment des nouveaux crèmes couleurs il me semble par contre je ne sais plus du tout il faudrait que je me fasse un carnet où je marque ce que j'ai fait donc voilà j'ai fait ça c'est hyper simple vous voyez je me suis pas pris la tête c'était vraiment pour essayer ses crèmes couleurs juste pour voir comment ils se mélanger etc donc du coup voilà je crois que c'était les il me semble les castle art supplies il me semble mais je ne suis plus sûr voilà il est tout simple vous voyez j'avais déjà fait cette page là que j'aime pas vraiment je sais pas ce qui m'a pris de faire gris là au fond ça aurait pu être très beau parce que en fait j'avais commencé par là et j'adore là mais mes feuillages je les adore j'adore aussi mes petites golfières bon encore ça passe là le le ciel mais le reste je ne sais pas ce que j'ai fait donc bon voilà j'avais fait ça dans celui là à celle ci par contre je l'aime bien j'avais fait celle ci aussi je l'aime beaucoup 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 donc donc voilà du coup ouais j'en profite pour vous montrer ce que j'avais fait puisque du coup comme j'en ai pas fait beaucoup je vais vous montrer j'ai fait cette double page voilà du coup je crois que c'était que de l'aquarelle il me semble que de l'aquarelle je voulais voir en fait ce qu'ils donnaient au niveau du papier et ça va ça va ça va l'aquarelle ça passe dedans donc donc voilà et là je crois que j'ai rien fait d'autre ouais voilà j'ai rien fait d'autre dans celui là ensuite je suis partie dans le accent ce stuga de anna carlson voilà donc dans celui là voilà et j'avais fait alors attendez je crois que j'en ai fait qu'un dans celui là ouais c'est ça j'en ai fait aucun dedans après il me semble ouais voilà j'en ai fait aucun j'ai juste fait l'année il me paye mais pour l'année il me paye je me prends pas la tête voyez en plus ça fait des traces je sais plus à quoi j'avais utilisé je sais plus du tout le fond ce que j'avais utilisé je ne sais plus du tout mais bon c'est pas grave ce que j'avais utilisé en tout cas ça faisait beaucoup de traces c'est pas les des rois intense je pense que c'est des je sais plus des clans de couleurs aquarellables je pense voilà mais qui font énormément de traces donc bon ben là j'ai fait un petit truc vite fait c'était juste pour voilà la name page je me prends pas la tête je pense que là durant ces six mois je me suis pas pris la tête en fait ouais je suis encore un petit peu rouge parce que j'ai l'eau de la queue colle donc là alors je vais vous montrer celui que j'ai fait ouais voilà c'est celui là donc c'est dans le ferry célébration célébration de clara marcoma voilà donc j'avais fait celui là je l'aime beaucoup ouais j'aime beaucoup beaucoup ce ouais il est vraiment très beau lui et j'aime bien aussi là ce petit côté j'aime beaucoup beaucoup dites moi dans les commentaires celui que vous préférez du coup comme ça au moins je saurais un petit peu vos goûts désolé ça brille mais c'est les couleurs du coup qui et qui dépose un côté gras donc du coup ça brille je suis désolé voilà là ça brille donc voilà voilà j'aime beaucoup beaucoup celui là et je vais vous montrer ce que j'avais fait dans celui là déjà parce que bon comme ça j'avais fait la name page donc celle ci je l'aime énormément je franchement je l'aime elle est trop belle franchement le bleu et le orangé jaune vert c'est trop beau j'adore enfin je sais pas ce que vous en pensez j'aime beaucoup 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 voilà c'est dans le ferry célébration si jamais vous voulez me dire le celui que vous préférez du coup je vous donne le nom bah du livre etc ça c'est celui que j'avais fait j'avais fait celui là aussi dedans je l'aime beaucoup aussi celui là mais clara marcovois on va dire que j'essaie de m'appliquer parce que c'est des livres assez cher donc du coup j'aime bien ce côté là des des fleurs on les voit pas souvent cette couleur et du coup j'aime beaucoup beaucoup je sais pas ce que vous en pensez vous les filles j'ai appréhendé là cette licorne là justement parce que bon c'est pas trop trop mon truc j'avais fait celui là aussi dedans voilà j'aime beaucoup aussi ouais dans les clara marcovois généralement bon j'ai des loupés mais mais généralement j'essaye vraiment de voilà c'est tout ce que j'avais fait dans ce livre là j'essaye de m'appliquer on va dire ensuite j'ai pris il y avait une offre sur Etsy pour les livres de maude le moine je sais pas si vous connaissez maude la moine pardon il y avait une offre de trois de trois livres à 50% il me semble un truc comme ça à un moment donné je sais pas si c'est toujours d'actualité mais du coup j'en avais profité parce que du coup ça me faisait les trucs à je sais pas une trentaine d'euros un truc comme ça au lieu de je sais pas combien et du coup là bon j'ai juste fait la name page donc c'est dans le mystery de maude la moine sur Etsy j'avais juste fait la name page je m'étais pas pris la tête voilà du coup voilà c'est juste la name page j'ai même pas fait de fond j'ai juste fait vous voyez les voilà ce qu'il y a à colorier et puis le fond j'en ai pas fait voilà j'en ai pas refait depuis d'ailleurs il va falloir que je m'y mette mais j'appréhende vraiment parce qu'ils sont vraiment magnifiques c'est ils sont trop beaux voilà de toute façon je vous ai fait une présentation sur ma chaîne donc si jamais vous voulez aller la voir alors n'hésitez surtout pas et ensuite alors dans le fairy miracle alors je vais vous montrer je sais pas si voilà c'était celui là donc j'avais fait celui là dans le fairy miracle de Clara Markova donc j'ai les 5 normalement elle est censée en sortir un petit 6ème je sais pas quand soit fin d'année ou soit début d'année prochaine peut-être je sais plus enfin bref mais elle va en sortir un 6ème et du coup je vais me le prendre ben oui forcément donc voilà du coup j'avais fait celui là j'aime bien mes petits champignons non vous voyez pas j'ai mis des stickers en fait dans le blanc peut-être que vous voyez un petit peu dans le blanc des champignons en fait j'ai mis du stickers donc voilà j'aime bien j'aime bien il est assez doux assez ouais j'aime bien donc je vais vous montrer ceux que j'avais fait déjà mais il y a un deux ans quoi donc la name page ça c'était l'un de mes tout premiers il me semble de Clara Markova donc bon j'ai pas fait tellement de dégradés comme vous pouvez voir au niveau voilà mais bon c'était mes premiers donc bon ça passe encore il est pas moche mais voilà il manque un peu de dégradés quoi vous comprenez et ça il me semble que c'était mon petit deuxième il me semble mais je suis plus sûre donc donc voilà j'avais fait ces petits lapins papillons ils sont trop mignons j'adore donc voilà j'avais fait celui-là ah oui ah j'ai oublié le deuxième que je l'ai fait après dans celui-là aussi j'ai fait celui-là que j'aime beaucoup j'aime bien j'avais voulu faire quelque chose d'assez doux quand même ouais ben moi j'essaye de... voilà ça c'était mon deuxième que j'ai fait dans l'année et vous voyez j'ai mis du... de l'aquarelle nacrée de Paul Rubens ouais c'est ça pour le fond donc là du coup c'est comme ça j'ai oublié comme ça j'aime bien ça va mais le fond je trouve qu'il gâche un petit peu je sais pas dites-moi ce que vous en pensez donc après il y a celui que j'avais fait ah oui celui-là je l'aime beaucoup aussi je l'aime beaucoup beaucoup ouais j'avais fait 4 couleurs de fleurs du coup ouais j'aime bien donc voilà celui-là ouais c'est celui que j'en ai fait le plus il me semble j'avais fait lui j'aime beaucoup j'adore faire les myrtilles je sais pas pourquoi les myrtilles et les champignons c'est mon kiff je sais pas c'est comme ça ah oui j'avais mis je sais pas si vous voyez j'avais mis du stickles dans les ailes ouais voilà dans les ailes et là j'avais mis aussi vous voyez donc voilà ah oui ma petite sirène je l'aime beaucoup celle-là aussi j'aime vraiment j'avais fait au Giotto style nouveau mais à Corrella ou je sais plus comment il s'appelle ses crayons-ci il me semble que c'est ça et ouais ils avaient bien enfin pour le fond je parle ils avaient bien bien réagi en fait donc voilà j'ai mis j'avais fait c'est ceci je sais pas si vous voyez j'avais mis un peu de truc nacré dans les dans les espèces de bulles ouais j'aime bien j'ai fait celui-là aussi impeccable ouais j'en ai ouais celui-là c'est celui où j'en ai fait le plus j'avais fait celui-là aussi et dans les ailes je sais pas si vous avez ah oui ouais là voilà j'ai mis du stickles dedans et là au niveau des champignons là ceux-là là les les violets j'ai mis je sais plus comment ça c'est de Giotto il me semble c'est des feutres nacrés un peu vous voyez donc par contre ils sont assez gros on va dire donc c'est pas pour les tout petits détails j'avais fait celle-ci j'aime bien bon celle-ci j'avais pas fait de fond c'était dans mes débuts donc du coup les fonds j'en faisais pas forcément j'en fais pas j'en fais pas forcément encore aujourd'hui mais et celle-ci j'avais fait sûrement dans la période de d'Halloween celle-ci voilà j'aime bien j'aime bien j'aime bien et ah si j'en ai fait encore un dedans ah oui celui-là je l'avais pas fini j'en ai un en cours que je vous montrerai quand j'aurai fini ouais c'est vrai j'avais eu un en cours et il va falloir que je finisse mes en cours j'en ai 3 ou 4 ah vous voyez là j'ai mis du stickles dans les ailes du du petit oiseau mais ah et j'ai mis aussi là je sais pas si vous voyez dans les bords là donc voilà celui-là j'avais fini comme ça ouais j'en ai pas fait d'autre donc voilà et ensuite là je vais vous montrer mon en cours d'ailleurs ah non j'avais fait un en cours dedans enfin pas un en cours un j'avais déjà fait la name page moi j'avais fait tranquilos je crois que c'était au castle art supplies c'était ma période castle art mais ces crayons je les aime plus trop vraiment voilà ils sont ils se mélangent pas assez à mon goût en fait ils arrivent quand même à se mélanger mais pas pas comme les autres et là je vais vous montrer mon en cours donc j'ai fait tout le fond les tout petits détails que j'ai fait au alors il est là au comment ça s'appelle artistro artistro voilà du coup vous voyez avec tout le fond bon j'en avais déjà la moitié au moins de enfin de la moitié là de ce qu'il y a j'étais au moins là et à faire le fond mais ça m'a à là mais bon c'est pas grave du coup j'en avais besoin voilà je me voyais pas faire de fond en fait dans celui là enfin et ces tout petits détails là ça me ça me perturbait donc du coup j'ai dit allez je fais au noir au pire peut-être que je mettrai du on verra soit je le laisse comme ça ou et voilà et j'ai essayé d'autres nouveaux crayons de couleur et franchement vous allez voir je vais vous faire une présentation j'ai été bluffée mais bluffée vraiment 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 voilà donc du coup voilà ce sont mes colos du premier semestre ouais je sais plus comment on dit ça il me semble que c'est semestre du premier semestre de l'année on va dire les 6 premiers mois donc du coup voilà il fallait que je vous les fasse même si j'ai pas vraiment trop trop colorié je vais essayer de colorier un petit peu plus voilà après j'ai le boulot là bon là il y a les 2 mois de vacances donc du coup j'ai peut-être un petit peu plus en profiter même s'il faut que je travaille du coup je travaille pendant les 2 mois des vacances parce que en tant qu'auto-entrepreneur du coup on est obligé quand même de travailler on a pas vraiment de vacances à part ceux que ça fait déjà des années qui font ça et qui ont déjà un salaire vraiment on va dire mais moi voilà je commence juste donc depuis le mois de janvier mi- ou fin janvier je sais plus donc voilà ça fait pas longtemps ça fait même pas 6 mois donc donc du coup voilà du coup il faut quand même que je travaille donc je vais travailler pendant ces 2 mois vous allez quand même me voir en live même sur mes réseaux sociaux Facebook ou Insta mais vous allez aussi voir des vidéos puisque je vais vous présenter des nouveaux produits j'ai des livres aussi j'ai 2 livres j'ai des crayons couleurs que je vais vous présenter et puis voilà du coup et peut-être un petit peu de make-up soit du soin pour le visage peut-être ou je verrai voilà du coup voilà voilà donc je vous dis à une prochaine vidéo et puis n'hésitez pas à me dire le colo que vous avez aimé ou le livre puisque ça dépend il y en a qui n'en a qu'un dedans donc voilà mais mais voilà du coup n'hésitez surtout pas ben liker n'hésitez pas à liker à commenter pour me dire ben le colo que vous préférez et puis voilà du coup n'hésitez pas partagez même si vos copains copines voudraient voir ben même d'autres vidéos si voilà il n'y a aucun souci donc voilà ben je vous dis à une prochaine vidéo bisous ciao ciao